Ouverture ce dimanche 10 février 2019 dans la grande salle Nelson Mandela de la troisième session ordinaire du sommet de chefs d'état et des gouvernements de l'Union africaine. Arrivé fait mandat, le président du Rwanda Paul Kagame cède le fauteuil du président en exercice de l'Union africaine. Il est succédé à ses postes par le président de la République arabe d'Egypte Abdel Fattah Al-Sissi. La revue démocratique du Congo est à l'honneur. Le chef de l'état congolais Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a été élu par ses pairs, deuxième vice-président du bureau de l'Union africaine. Succès diplomatique pour le nouveau chef de l'état dont l'avènement a été salué par les dirigeants africains. Le tout découle d'une décision unanime des chefs d'état après consultation menée par les doyens ambassadeurs permanents. Le président égyptien est élu président en exercice de l'Union africaine, premier vice-président chargé de la zone Afrique australe, Cyril Ramaphosa, deuxième vice-président chargé de l'Afrique centrale, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo, troisième vice-président chargé de l'Afrique de l'Ouest, Issoufou, et quatrième vice-président rapporteur, Paul Kagame. 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées, c'est le thème du sommet. Ces choix illustrent la volonté renouvelée des dirigeants de trouver une réponse durable à la question des déplacements forcés.